Les amis, j'ai décidé à nouveau de vous parler d'argent et forcément j'ai choisi cette magnifique principauté d'Andorre pour vous en parler parce qu'ici il n'y a pratiquement pas d'impôts, il y a une très faible TVA, il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup de belles bagnole, ça en agace beaucoup. Vous avez probablement déjà entendu cet adage, l'argent est la source de tous les mots. Si vous n'avez fait que l'entendre, ça va encore. Si vous l'avez pensé, c'est déjà moins bien. Et si vous l'avez dit, alors là c'est catastrophique. Eh oui, c'est très grave, car c'est une sentence qui vous condamne à ne jamais en avoir d'argent. En effet, il est impossible d'attirer ce qu'on méprise. J'y reviendrai. Donc au lieu d'employer ce verbe d'état, ce sésame, qu'est le verbe être pour condamner cette énergie formidable, quel argent avec ce dicton faux et ridicule, je vous propose de ne rien dire du tout ou alors d'y changer de mot. Et bien entendu, je ne vais pas vous laisser juste avec ce qu'il faut dire sans vous expliquer pourquoi, vous me connaissez. Restez donc bien jusqu'à la fin. Ma liste de lecture sur l'alchimie du verbe renferme beaucoup de choses qu'il faut et surtout ne faut pas dire pour bien traiter notre petit subconscient. En effet, celui-ci ne parle pas du tout le même langage que le conscient, que l'ego, parce qu'il prend tout au pied de la lettre. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que l'on dit, puis à ce que l'on pense. Toujours. Voyons donc chaque mot de cette sentence un à un. Mais avant, pensez à mon petit pouce. D'abord, si l'on dit LA source de tous les mots, ça signifie qu'il n'y en a pas d'autre. Sinon, on dirait une des sources. Bim, première erreur. Le subconscient va croire qu'il n'y a qu'une source de malheur et pas d'autre. Ce qui fait que non seulement il va croire que l'argent en est la seule source, mais que les autres sources possibles, les vraies, cette fois-ci comme la bêtise, l'entêtement, la paresse, la haine, la jalousie, l'envie, les addictions, j'en passe et des meilleurs, ne sont pas des sources de malheur. Eh oui, il raisonne comme ça lui. Ça veut dire que pour lui, il pourra continuer de se vautrer dans ses inepties en toute conscience, c'est-à-dire nous laisser être stupide, entêté, feignant, haineux, jaloux, envieux, accro aux substances, j'en passe encore et des meilleurs, sans qu'il se remette en question, car ses véritables sources de malheur, pour lui, n'en sont pas. En revanche, il continuera de critiquer l'argent et ceux qui en ont, les envier, leur souhaiter malheur, etc. Il se grira donc sur les deux tableaux. Et résultat des courses, il vivra soit dans le malheur, soit la pauvreté, soit la frustration, soit la maladie, la solitude, etc. ou tout ça à la fois, en fonction du degré de ses médisances et de ses habitudes. Tous les mots, ça veut dire tous les mots. C'est-à-dire que si quelque chose dans la vie nous fait mal, que ce soit physique, mental ou spirituel, le subconscient croira qu'il sera dû à l'argent, et que l'argent, même si c'est absolument faux, et même complètement débile, comme par exemple vous vous faites larguer par votre ex, lequel n'est ni plus riche ni plus pauvre que vous, vous avez mal, donc ça vient de l'argent. Vous vous faites piquer par une guêpe, vous avez mal aussi, donc c'est à cause de l'argent. Vous avez attrapé un rhume, vous avez mal à la gorge, comme c'est mon cas en ce moment, et bien c'est à cause de l'argent, etc. C'est con, hein ? Ça vous paraît absurde, évidemment, et vous avez raison. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça ne l'est pas absurde pour le subconscient. Si vous acceptez cette croyance ridicule, votre subconscient fera tout pour que vous n'en ayez jamais d'argent, puisque pour lui, sa souffrance ne vient que de là. Vous comprenez ? L'alchimie du verbe n'est pas un mot trop fort, car ceux qui croient en cette maxime transforment en plomb l'or virtuel que représente l'argent avec ses potentialités, et inversement. Nous verrons comment inverser tout ça dans les prochaines vidéos, rassurez-vous. Mais avant, faites-moi plaisir en arrêtant d'abord de dire cette connerie, je suis vulgaire, tant mieux, puis de vous reprendre à chaque fois que vous vous surprendrez à la pensée. Et si vous tenez absolument à dire quelque chose à ce sujet, dites plutôt, l'argent peut être la source de beaucoup de mots. Là, on est d'accord, c'est ce que nous verrons à la prochaine. Ne faites pas la liaison entre « peut » et « être » pour ne pas perturber le subconscient avec l'adverbe qui se prononce pareil, « peut-être » c'est de la PNL. Il est très facile d'utiliser le verbe avec un grand V à notre avantage en arrêtant d'abord de repousser l'argent, puis pourquoi pas l'attirer à la place. En attendant, abonnez-vous, commentez, puis partagez avec ceux que vous aimez si vous avez aimé cette vidéo et avec ceux que vous n'aimez pas si vous ne l'avez pas aimé. Je vous souhaite le verbe fort comme on dit outre-Rhin.